Allez bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 20ème épisode de mon let's play en hardcore sur le jeu Diablo 3 Reaper of Souls, toujours avec ma sorcière, et cette fois-ci on est dans les cieux dans l'acte 4, Itéraël. Alors je vais l'écrire avec le sang de Diablo, vous pouvez rester là pendant que la création brûle tout autour de vous, ou vous pouvez m'aider à me battre. Peut-être, peut-être le destin peut-il être changé. Alors, attendez, Auriel, archange de l'espoir a été capturé par Rakanoth, seigneur du désespoir. Je vais la libérer, et l'espoir renaîtra dans les cieux. Allez, c'est parti, on va aller libérer l'archange de l'espoir. Ok, d'accord. Ok, ok, d'accord, plan. Voilà, donc là j'ai obtenu un sortueur, par contre, évidemment c'est exactement les mobs que je déteste. des armadons. Avec bonnet de vie en plus. Je déteste les armadons, je déteste, voilà. Ils ont tendance à stun. Du coup c'est juste affreux. Un peu. Mais c'est moi, tranquille. Hop. On avance. C'est très beau les cieux, moi je trouve. C'est juste magnifique, les arrière-plans avec les différents bâtiments. J'avais dit, si c'était pas en pleine guerre contre des démons, ça pourrait être encore plus joli. Bon, par contre moi je casse tous les vases. Hein. En mode gros vandal. Je déteste ces armadons qui stun pendant une demi-seconde, voire plus. Voilà, stun, évidemment. Cassez-vous. Voilà. Comme ça dans mon temps. Ah bah voilà, enfin une relique du Templier. Oh là là, ça va l'aider un peu. Une relique du Templier, ça aide toujours sur un Templier. Alors là, évidemment. Pas rare. Évolue. Alors c'est l'acte le plus rapide, l'acte cadre. C'est vraiment un acte qui va très très vite. Et voici Rakanot. Allez on y va Alors pour la petite anecdote Rakanot au départ Son design ressemblait à celui d'Asmodan Et inversement C'était Asmodan qui ressemblait à ça Et du coup ils ont changé Est-ce que c'est une mauvaise chose je sais pas Les deux allaient bien pour les deux moi je pense Voilà D'accord Bon bah je fais des offerts en plus Parce que j'étais encore jamais arrivé ici en mode extrême Merci Nephalem J'espérais que les prédictions du rouleau du destin soient éronées Que l'harmonie serait un jour restaurée au sein de ce royaume Aujourd'hui je le vois enfin C'est en vous que l'espoir réside Vous ne pourrez plus être entravé par les chaînes du destin Ma bénédiction vous permettra maintenant de dissiper la corruption de Diablo C'est cette corruption qui dissimule les failles par lesquelles ces villes, la quai, envahissent notre royaume sacré Les failles doivent être refermées Ce sera un honneur d'amouriel Diablo voulait noyer les cieux dans le désespoir Mais j'ai vaincu ses champions et restauré l'espoir J'espérais que Tyrael se reprendrait Mais il reste perdu Je dois continuer seule Je vais ravager les portails de Diablo Ok Là il faut tuer des X-300 corrompus comme ça Et chercher la faille Là voilà Alors c'est aléatoire Ça peut être la toute première que j'expose comme la toute dernière Par la lumière, je ne voulais plus jamais avoir à contempler cette abjection Donc là il faut aller au bout Pourtant il faut éliminer les maps qu'il y a au milieu Chaîne de feu c'est toujours dangereux Puis ça fait quand même des sacrés dégâts Mais une fois qu'il est tout seul le type C'est plutôt un problème Hop Hop Wow 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 Il y en a un peu trop là Avec son sortillage d'illusion il dort est plein Boum Ça y est, première faille terminée Terminée Les laquais de Diablo ne peuvent plus utiliser cette faille pour infester la cité d'Agence Il ne reste plus qu'une autre faille Bon par contre il faut qu'on change d'étage Boum Est-ce que ça passe par là ? Non ça passe pas On va passer par là Aïe J'aime pas trop les meubles qui me tombent dessus là comme ça Voilà On avance Jardin de l'espoir niveau 2 En plus il y a un relais Allez là par contre C'est complètement aléatoire Faut que je tue toutes les extraissances corrompues qui passent Pour pouvoir trouver la faille Hop Cherchez vraiment partout Ok donc perdu Pas ici Pas celle là non plus Allez suivante Ok Pas celle là Vampire Orage Boum Si ça c'est pas magnifique Je monte de niveau Ça détruit tous les monstres Bam Du coup Ralentissement du temps Boucle temporelle Les ennemis pris dans la bulle Subissent plus de dégâts Ok L'intégration Entre pile Les rayons Et disperser en cône A courte portée Je vais vous montrer un peu ce que ça donne Ça peut changer pas mal de choses On statique Chaque ennemi touché Vaut rendre la puissance arcanique Rauf Ah là c'est un donjon Un mini donjon optionnel Bon c'est pas énorme Les donjons optionnels de Stact là En fait on a l'impression que l'acte a été fait à l'arrache Un petit peu Alors là par contre c'est un petit peu autre chose Une sorte de mini jeu il faut atteindre Voilà c'est ça Anthropie Ça peut faire des builds de corps à corps pour les Pour les magos Alors faut aller chercher les coffres en fait Hop Ça y est j'y suis Hop Alors j'aime pas du tout les enjeux C'est un sacré bouclier Qui empêche de taper assez fort avec la magie Bon alors le problème de la rue d'Anthropie Evidemment c'est qu'on tape pas vraiment à distance Ça reste du cac Mais ça peut être une toute autre façon de jouer En même temps vu que les mobs te foncent dessus Ça peut être plutôt pas mal D'être au corps à corps Hop je retourne en ville parce que je suis plein Hop Hop Voilà Faudra peut-être que je le forme aussi un petit peu Voilà Je le forme un petit peu Histoire d'être un petit peu avancé Parce que là ça sera des items de niveau 55 J'ai un peu de marge Je vais peut-être rechanger de Bah évidemment je suis en combat Démon de la terreur Ça c'est des démons affiliés à Diablo Seigneur de la terreur C'est pas tranquille je vais changer mes compétences Voilà On va faire rejouer avec ça Allez dis moi que c'est celle là Bah non c'est pas celle là On va voir ailleurs C'est un peu le problème de ce passage C'est que c'est un peu tout et n'importe quand Ça peut être n'importe laquelle Du coup pas celle là Est-ce qu'on a une ici ? Non Ça reste quand même des mods assez simples à mettre Allez est-ce que c'est celle là ? Non c'est pas celle là Ah tiens dans le tchac ça discute à propos des XP nécessaires pour les parangons Et là le mec il vient d'écrire Parangon 500 est égal à 10% du parangon 800 Ah bah voilà Ça vous donne une idée de De combien il faut Complètement abusé En même temps c'est exponentiel Et c'est un exponentiel un peu adouci Parce que sinon c'est vraiment exponentiel Là pour le coup Ça prendrait beaucoup plus que Ça serait beaucoup moins que 10% Parce que pour 300 de plus Ouais Ouais des oppresseurs Allez On s'est torché J'aime bien les élites C'est plus facile à faire normalement Que les rares Parce que les serviteurs sont quand même bien boostés Ok pas celle là non plus Décidément je pense que ça va être la toute dernière que je vais exploser Raté Raté Alors On va avancer par là Alors celle là Raté Bon là c'est la sortie Donc là je suis arrivé jusqu'à la sortie Mais je n'ai toujours pas trouvé Le bon Donc on va aller voir ailleurs Alors Chaine de feu C'est toujours un peu embêtant Je n'ai pas assez de puissance Ouah Ah dites moi que c'est celle là Non Bon bah je suppose qu'elle est par là J'ai fait un peu le tour Oh la la Trop casse pied ça C'était celle là Evidemment Bon on va faire avec Si c'est celle là C'est celle là Ah là c'est bon J'arrive au bout de la faille Ah attendez ça fait 20 minutes Mais je vais aller au bout de la faille Depuis le temps qu'on la cherche Là par contre non Ça va être Ça va pas être cool du tout Je pense que je sors la reconte au plus vite Parce qu'il y a un groupe de machins Qui a tendance à me A sauter sur moi Pour me taper dessus Et avec chaîne de feu Ouais non je suis pas Pas très confiant Je peux avancer là Parce que je Ah Alors Le mini boss Ça c'est fait Reste l'oculus Et voilà Ok bon On va arrêter là J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à partager la vidéo Si vous avez aimé Ah monsieur sur Twitter A vous abonner à ma chaîne A commenter la vidéo Et puis à la prochaine Salut à tous